hey bonjour tout le monde j'espère vous allez bien bienvenue dans une nouvelle vidéo de linux pour débutants et dans cette vidéo numéro 13 on va découvrir le you mask et le scale le skeleton on va voir ces deux choses assez importantes au niveau du système d'un point de vue global quand on fait de l'administration système globalement on n'y touche pas souvent si on y touche il faut faire vraiment très attention à ce que l'on fait ça a des impacts qui peuvent être assez conséquents et donc voilà on va découvrir tout ça aujourd'hui avec un peu de révision au niveau des permissions au passage et au niveau de l'environnement donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos cliquez sur rejoindre si vous voulez m'encourager dans cette aventure qui est la chaîne youtube est également surtout n'hésitez pas à en parler autour de vous de cette playlist dédiée à linux notamment pour les gens qui débute mais également pour les gens à qui vous pensez que ça peut faire un petit peu de rappel alors on va continuer donc du coup suite aux vidéos et aux tutos précédents c'est à dire sur les permissions les utilisateurs et sur les envies la définition de notre environnement donc ça c'est quelque chose qui est important alors grosso modo d'où viennent d'où viennent les éléments qu'on retrouve les fichiers qu'on retrouve dans notre c'est à dire que si je fais donc un ls tiré elle a alors voilà là je suis sur mon laptop on va voir beaucoup de choses mais rappelons nous que dans notre home on va avoir donc on a vu qu'on avait le point profile et qu'on a également le point bas cherché par exemple mais d'où viennent ces fichiers où est-ce que où est-ce que notre notre comment notre système les a trouvé donc ça c'est assez simple on sait qu'on est passé par la commande la commande user ad et on sait que sa configuration de cette commande user ad on l'a trouvé dans slash le tc default donc dans cela jeter ses défautes qu'on va faire donc elle est accessible parce que d'où on va retourner dedans on va faire plutôt à l'aise voilà de ce match le pc default et on sait que l'on a une configuration dédiée à user a donc on va se rendre dans cette configuration et on va chercher un petit peu donc on voit qu'on a les hommes par des fonctions définie le shell par défaut qui est défini et ici on voit que ça parle à propos d'un ce qu'elle donne à ce que les tonnes avec des variables spécifiques qui vont définir donc la localisation en gros du modèle du squelette que va contenir la home de chaque utilisateur en tout cas au moins par défaut donc on sait que dans cela je tc scale on va retrouver ces éléments là alors je défile au fur et à mesure sinon je vous racontez n'importe quoi donc dedans c'est très important on va on va retrouver si on fait un ls de l'acheter c'est qu'elle aussi ls-la en l'occurrence pour afficher l'ensemble des éléments puisque c'est des fichiers qui sont masqués donc avec un point eh bien le a va permettre les afficher pour all et derrière donc du coup on retrouve c'est marrant nos trois fichiers qu'on a vu lors de la vidéo précédente notamment quand on a vu le bash lockout par exemple eh bien on retrouve le point profile le point bas chercher le point logout alors vous voyez attention surtout les permissions il ne faut pas les changer il faut déjà que le lieu le honneur et le groupe de ces fichiers soit route est également que il soit configuré de cette manière ci c'est à dire rwr donc ça c'est quelque chose qui est très important donc derrière voilà ça fait ça fait tout simplement 644 en octal et donc si on veut créer un fichier dedans vous allez voir l'implication c'est que si je fais un sud ou donc ça va nous créer un fichier vide la commande touch revue brièvement ce qu'elle est on va appeler ce fichier toto par exemple si je refais un ls tiré est là par exemple dans ce qu'elle par défaut donc quand je les passe avec sud ou ses routes qu'il a créé il a pris les droits qui sont définis au niveau de notre système par défaut voir ça un petit peu après derrière donc du coup on a ce fichier qui a été créé donc il n'est pas masqué celui ci mais on aurait pu le mettre masqué mais peu importe il pourrait contenir des scripts etc en tout cas des choses que je souhaite que dès lors que je crée un utilisateur la home contiennent ces éléments là ça c'est possible alors attention c'est ce c'est le cas mais uniquement pour les nouveaux utilisateurs pas pour les anciens pour les anciens il faudra les recopier par un autre process mais c'est tout à fait possible de le faire à la volée donc là on vient de créer donc créer ce fichier parce qu'on va faire on va créer un nouvel utilisateur donc on va appeler cet utilisateur user quand on va utiliser notre commande user ad on va dire qu'on va créer sa home et que cette home par défaut du coup va être créé à partir du nom de l'utilisateur et on va l'appeler user un cet utilisateur alors ouais la home existe déjà c'est pas d'avoir on va appeler user 2 et derrière on va faire un ls et on va faire un ls dans la home de user 2 on va faire est là comme ça on va vraiment ensemble et là qu'est ce qui se passe vous voyez que ça y est je retrouve déjà mon fichier toto qui est dedans avec mon point profile mon point va chercher mon point à la logout donc vous voyez que ça a été créé automatiquement puisque c'est un nouvel outil utilisateur donc là ce qu'on va faire on va cligner un petit peu qu'on va on va cligner ses éléments donc on va faire un user d'elle up sur telle moins air user a n'existe plus déjà ça c'est tout le nom de notre existe ok c'est pas grave hop là oui je suis bateau là il faut arrêter là en plus du coup il a dû me faire une suppression je ne sais pas trop de quoi bon c'est pas grave si je fais un ls de la home on va vérifier voilà il me reste le précédent on va cligner également au passage rf 2 slash home user c'est pas grave j'en profite alors donc du coup on a vu que on a ce squelette qui nous permet de définir les éléments par défaut on a découvert lors de la vie des vidéos précédentes ensuite intervient un autre élément qui est important pour ce qui est de l'aspect du comportement par défaut notamment quand on crée un fichier ou quand on crée un répertoire voyez quand on crée un fichier ou un répertoire et si je suis dans des mots si je fais un mk dire de dire un ou si je fais un touch de toto cette fois ci dans des mots si je fais un ls-la vous voyez qu'ici j'ai des droits qui sont relativement fins finalement et c'est pas des droits encore on va dire qu'on pourrait mettre un petit peu n'importe comment et ce sera partout la même chose donc comment et gérer cet élément là alors les droits qui sont gérés par défaut de cette manière là soit ils sont configurés quoi ils sont configurés pour l'ensemble de la machine et de la même manière qu'on l'a vu précédemment l'environnement peut être surchargé au niveau de chaque utilisateur là en l'occurrence donc comme ça ça relève de l'environnement alors on va faire quelque chose d'abord un petit rappel sur les permissions les permissions souvenez vous donc du coup on a trois triptyque rwx 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 par défaut si on est bien en rwx 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 on a la somme donc en r c'est à dire 4 plus 2 plus 1 rwx c'est à dire 777 donc ça c'est quelque chose qui est important dans l'autre cas de figure si on a rwx donc du coup 7 si on a rw du coup on a 6 et si on a alors d'ailleurs le w il n'est pas au bon endroit parce qu'il devrait être juste ici d'ailleurs ça fausse le calcul et si on a rx donc 4 plus 1 ça fait 5 donc on aurait 765 donc ça c'est un petit rappel au passage puisque ça un impact assez important derrière donc les permissions contrairement à ce que l'on voit ici les permissions on voit ici les permissions par défaut pour les fichiers c'est 666 et pour les répertoires c'est 777 mais vous me direz du coup alors mais pourquoi on retrouve pas cette définition là alors tout simplement parce que c'est là qu'intervient you mask you mask c'est l'élément qui va permettre de partir de ce chiffre là auquel on va retrancher une valeur on va le voir tout de suite alors cette valeur elle est définie donc c'est la valeur you mask elle est définie au niveau de l'environnement qui dit une valeur définie au niveau de l'environnement dit notre cheminement qu'on a vu précédemment pour définir les scripts qui vont définir l'environnement ou encore les variables d'environnement donc nous dans notre cas de figure ce qu'on va faire c'est qu'on va reparcourir les éléments on va vite se rendre compte moi je ne définis je n'ai pas personnalisé you mask donc on va le faire tout à l'heure là en l'occurrence si je m'en rende en cela je c'est login.def qui est à peu près le premier fichier qui va intervenir sur la configuration de notre environnement bien si on défile un petit peu alors on va le trouver normalement sinon on va faire une recherche avec slash alors là il nous en parle un petit peu voilà donc nous ici on retrouve you mask qui est définie à 0,22 alors derrière on va se dire ok 0,22 sauf qui m'a dit que pour les fichiers alors ça aurait été bien c'est d'ouvrir le troisième terminal voilà sauf qui m'a dit que pour les fichiers donc si je vais elle est là pour les fichiers on a 666 donc 666 si je lui retranche 0,22 il ya un truc qui colle pas puisqu'en fait ici je me retrouve avec rw rw et r simplement donc du coup au lieu d'avoir 0,22 je devrais plutôt avoir 0 0 2 tout simplement donc là il ya quelque chose qui ne va pas puisque en fait là l'équivalent pourquoi 0 0 2 c'est parce que tout simplement rw c'est ça vaut 6 donc je ne retranche rien à 666 au premier 6 du 666 rw de nouveau c'est à dire donc j'ai 6 de nouveau donc ça je ne retranche rien à 666 donc mon masque commence par 0 0 déjà je le sais et ensuite j'ai le r et là en l'occurrence pour avoir le r ce qu'il me faut c'est qu'il me reste 4 uniquement puisque c'est la première valeur donc c'est le 4 la deuxième étant le 2 et la troisième étant le 1 donc j'ai bien le 4 ici et donc il faut que je ne retranche que 2 pour atteindre le fameux 666 donc j'ai bien un masque il devrait être 0 0 2 et donc du coup ici il ya quelque chose qui ne va pas puisque mon masque me dit 0,22 alors là on est dans un cas alors particulier pas si particulier que ça mais qui est mentionné juste au dessus il suffit de lire et bien tout simplement il nous indique voilà on est dans le cas d'un user group c'est à dire qu'on a le même huaï dit que le g aï dit et qui sont définis pour le même utilisateur et même groupe donc on a un groupe d'utilisateurs finalement quelque part qui est un groupe privé et dans ce cas de figure là le 0,22 devra deviendra pardon 0 0 2 et effectivement on est dans le cas de 0 0 2 alors après je peux continuer à dérouler ici je peux regarder dans le tc profile donc le réflexe c'est de le faire si je fais un stage et ses profiles ici je peux chercher une masque mais je l'aurai pas je peux le chercher également dans les profiles pointé où je sais que j'ai différents fichiers ici mais je ne l'aurai pas non plus dedans je vais pas vous faire la pénibilité de chercher potentiellement je pourrais l'avoir également dans bash point bas chercher là en l'occurrence je ne l'ai pas il me semble un masque recherché on peut rechercher en majuscule en minuscule on pourrait se mettre un sensif à la casque à la casse pardon et donc on l'a pas non plus derrière on pourrait aussi le retrouver dans la home puisque là donc là on a vu tout ce qui était dans le tc ça veut dire que le huma ce qui est défini dans le tc va s'appliquer à l'ensemble du système après potentiellement chaque utilisateur peut définir son propre huma ce que par exemple dans le point profile si je regarde le point profile ici je ne l'ai pas et enfin en dernier fichier on a le tâche rc nous quatre figures par exemple et je n'ai pas également du masque donc du coup ça veut dire que mon huma ce n'est pas défini en dehors de ce qu'on a vu c'est à dire dans le login point def qui lui fait référence à autre chose donc du coup on est avec un huma ce que 2 0 0 2 alors pour le vérifier c'est très simple on va faire un huma ce que on va taper huma ce que tout simplement et là effectivement on a bien un 002 le premier zéro se référençant à autre chose éventuellement si je veux le vérifier autrement je peux passer un tiré grand s alors le tiré grand s lui va pas se référer au fichier va se référer au directory comme je vous disais le directory ici lui sa valeur par défaut n'est pas 666 mai et 777 et le 777 tout simplement si on lui applique le masque 002 bien sûr ça va être un peu différent c'est à dire que on va partir de 777 auquel on va retrancher 0 c'est à dire que du coup comme on part d'une valeur qui vaut 7 et pas 6 et bien on a le x en plus donc on a plus un c'est à dire le x la valeur de x qui est un ensuite on à rwx de nouveau c'est à dire qu'on a le 7 et ensuite on retrouve ici le fait qu'on retranche de 7 on retranche 2 c'est à dire qu'on retranche la valeur qui correspond au w et donc du coup on a bien rx donc là on est bien dans notre cas de figure est à dire qu'on finalement on applique un 775 pour un huma ce que de 002 donc ça c'est important d'être un petit peu à l'aise avec ces éléments là ça paraît complexe mais en fait c'est relativement simple alors mais derrière vous allez me dire mais comment on peut faire pour redéfinir le masque il ya plusieurs manières soit on va le définir comme ceci du masque 002 soit on peut le définir également en rentrant les chiffres directement ou les valeurs que l'on souhaite ajouter ou supprimer comme on l'a vu avec ch mode là dans notre cas de figure on va faire un petit test donc on va modifier pour un seul utilisateur donc je vais aller quoi j'ai modifié ma home donc du coup j'ai même pas besoin de sud ou et je me rende dans mon fameux bach rc bach rc et là au tout début par exemple c'est vraiment par exemple on va lui appliquer un autre masque par exemple moi je vais lui appliquer un masque qu'est-ce qu'on va lui faire on va lui faire un 006 par exemple qui peut être intéressant que l'on va enregistrer alors pour qu'il soit applicable et bien on l'a vu lors de la vidéo précédente il me semble la vidéo d'avant on a besoin de source et pour mettre à jour son environnement source et le fichier d'environnement notamment qui a été modifiée donc on peut le faire par un source on peut le faire par un point et le nom du fichier en question c'est à dire quoi en tout cas le chemin et le nom du fichier en question bach rc comme ceci donc là il recharge tout simplement l'environnement et là désormais si je fais si je fais un touch de titi et que je fais un elle est tirée est là comme ceci qu'est ce que j'ai rappelez vous j'ai appliqué un 006 donc le 006 qu'est ce qui se passe pas sur la valeur 666 de départ si je l'applique mais il reste 660 donc 66 et m'a finalement 0 à la fin donc rien du tout et si je l'applique sur le directory même qu'à dire dire de ceux ci on va réappliquer le ls tiré est là eh bien on a le même principe qui s'est appliqué sur le directory sauf qu'on part du 7 et non pas du 6 donc si je retranche de 27 si je retranche 6 il me reste le 1 c'est à dire qu'il me reste le x exécutable voilà donc ça c'est quelque chose qui est relativement simple il faut être un petit peu à l'aise en tout cas il faut savoir que ça existe vous savoir recalculer les choses les apprendre par coeur non pas ça n'a pas vraiment un grand intérêt mais savoir les recalculer savoir trouver les choses c'est à dire ce cheminement là qui est assez intéressant également voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager à mettre des pouces bleus a commenté moi je vous dis à très bientôt sur Zafki